On axe nos actions sur deux principaux points. Le premier, c'est l'énergie qu'on utilise pour nos véhicules, autocars et autobus. Alors on va parler que de bus pour simplifier le débat. Mais globalement, au pays du Mont-Blanc, 60% de notre flotte est à énergie renouvelable parce qu'on compte 47 véhicules au bio-GNV et 5 véhicules électriques. Chaque lundi, dans la famille Radio Mont-Blanc, on parle de RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, c'est Romain Borigny, le président des autocars. Borigny, bonjour. Bonjour. Bonjour Romain Borigny. Alors on se dit, les autocars, ça fait partie du transport. Ce n'est pas le secteur reconnu pour être très éco-responsable. Pourtant, vous vous êtes dit, nous aussi on a notre part à faire, nous aussi on va s'engager dans notre démarche RSE. Comment ça se traduit ? Alors moi, je suis plutôt partisan de tout l'inverse. C'est un maillon indispensable dans la mobilité plutôt verte et collective. Donc, on est le genre d'entreprise à mettre en avant les démarches RSE. Nous, personnellement, le groupe Borigny, on s'est engagé dans de nombreuses démarches. D'abord, en 2017, on a signé la charte Objectif CO2 de l'ADEME. En 2019, on s'est engagé dans le CEM2D, le club des entreprises pour la montagne et son développement durable, piloté par le centre de la nature montagnarde à Salanches. En 2020, on a adhéré à Green, l'association bien connue de la vallée de l'Arve. En 2021, on est devenu membre de la communauté du Coq Vert de BPI. Et en 2023, on s'est engagé dans le pacte mondial, anciennement Global Compact, avec les 17 engagements de développement durable. Et comment ça se traduit ? Parce que c'est bien de signer des chartes, etc., mais il faut que ça se concrétise. Alors, on axe nos actions sur deux principaux points. Le premier, c'est l'énergie qu'on utilise pour nos véhicules, autocars et autobus. Alors, on ne va parler que de bus pour simplifier le débat. Mais globalement, au pays du Mont-Blanc, 60% de notre flotte est à énergie renouvelable, parce qu'on compte 47 véhicules au bio-GNV et 5 véhicules électriques. Ça, c'est pour les véhicules de transport de personnes. Mais également, ce que les passagers ne voient pas, c'est qu'on a de nombreuses voitures dans l'entreprise, des voitures de relève pour relever les conducteurs ou, comme dans toute société, les voitures de direction. Et elles sont absolument toutes électriques chez nous. Et vous avez également vos propres stations GNV ? Tout à fait. Alors, on a ouvert la première station GNV à 2000 quartiers en 2019 et la seconde à Passy en 2020, qui sont des stations propres et privatives, parce que la première station publique se trouve à Saint-Pierre-en-Faucigny. Ça aurait été une hérésie de traverser la vallée pour les faire le plein. Bourigny, vous êtes également présent à Chamonix avec le fameux train touristique, que là aussi, vous avez décidé de mettre à l'électrique. Exactement. Depuis l'été dernier, on a racheté le train en 2020 et on s'était engagé, sous deux ans, à le transformer. Et donc, on a revendu le train diesel, qui polluait pas mal et qui enfumait bien les rues de Chamonix, pour le transformer par, aujourd'hui, un train 100% électrique. Alors, est-ce que c'est facile, dans un territoire comme le nôtre, de miser sur l'électrique, sur le gaz ? On sait que, parfois, la consommation des véhicules peut être assez importante. Alors, je pense qu'il y a dix ans, il y avait un vrai débat sur ce sujet. Aujourd'hui, la technologie est vraiment au point, que ce soit sur des voitures, des autocars, des autobus ou le train électrique. Il y a des autonomies amplement suffisantes. Moi, à titre personnel, je roulais à l'électrique depuis maintenant sept ans. Et la technologie a fait de grands progrès. On récupère de l'énergie en descente, on en consomme un peu plus en montée. Mais au final, montagne ou pas montagne, c'est possible, aujourd'hui, d'être 100% électrique. D'ailleurs, à Meugev, vous avez fait de Meugev la première station 100% énergie renouvelable. C'est ça. Meugev était la première station de ski à avoir ses skibus 100% bio-GNV. Même l'hiver, ça fonctionne ? Ah oui, de toute manière, on n'a pas le choix. On n'a que ses bus et ils sont 100% en GNV. Donc oui, ça fonctionne très, très bien. À la base, c'est comme un moteur essence. Dans lequel on met du bio-GNV, donc sans aucune difficulté, même en hiver. Et même en électrique aussi, vous avez fait des tests qui ont été assez concluants. Oui, alors à Saint-Gervais, on a déjà des bus de petite capacité qui circulent depuis deux saisons maintenant. Tout se passe très, très bien. Et l'hiver dernier, nous avons testé sur plusieurs réseaux des bus de grande capacité. Uniquement pour savoir si justement la technologie était point sur des bus de grande capacité sans place. Et tout s'est très, très bien passé. Donc moi, j'ai hâte de mettre sur la route des grands bus électriques. Est-ce que vous avez fait un peu le bilan carbone de tous ces efforts que vous faites ? Alors, on est actuellement en plein bilan carbone suite à notre engagement dans le Global Compact. Donc aujourd'hui, un bilan carbone prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais c'est un bureau d'études d'Annecy qui est en train de travailler sur notre sujet. Vous avez une vraie démarche RSE. Comment est-ce que vous la structurez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui est chargé de ça ou est-ce que c'est tout le monde qui participe ? Alors, tout le monde participe, mais comme dans tout véhicule, il faut un pilote. Et donc, on a une personne qui est dédiée à 100% sur les sujets RSE. Chez Borini, vous vous dites également, tiens, si on ne fabriquait pas notre propre énergie, comment ça se passe ? Exactement. Alors, pour le gaz, depuis 2017, on tente de faire une biométhanisation, mais qui ne voit malheureusement pas le jour pour des freins publics ou politiques. Vous voulez l'installer à Comblou, c'est ça ? Oui, exactement. Après, on s'est renseigné sur d'autres communes, mais ça semble vraiment difficile. On a fait un peu toutes les communes du Pays du Mont-Blanc. Et visiblement, la biométhanisation n'est pas la bienvenue. Mais on ne s'arrête pas là. Et depuis deux ans, on travaille sur un projet d'ombrière photovoltaïque. Et on a enfin eu notre permis de construire la semaine dernière. Et donc, on va couvrir tout notre parking de Comblou de panneaux photovoltaïques. Ça va avoir un avantage aussi, j'imagine, pour l'entretien des cars, pas forcément ? Oui, exactement. Alors, bien sûr, la première vertu des ombrières photovoltaïques, c'est de produire notre propre énergie. En plus de ça, on va récupérer les autres pluies de ces panneaux, puisqu'il y a quand même 1 500 m² de panneaux photovoltaïques. Cette eau va alimenter notre station de lavage, sur laquelle on renouvelle déjà l'eau, on la recycle. Et en plus de ça, toutes les vertus cachées qu'on peut moins estimer, c'est que l'hiver, les cars sont à l'abri, donc il n'y a pas de neige sur les toits, pas de givre sur les pare-brises. Et l'été, les cars ne sont pas au soleil. Donc, au final, on a besoin de faire tourner les moteurs beaucoup moins, que ce soit pour dégivrer ou pour refroidir le véhicule l'été. Vous avez également un autre projet, alors là, ça n'a rien à voir avec les moteurs, avec les cars des bus, c'est un projet de ruche. Oui, exactement. On va lancer un poste, même, je pense que l'idéal serait de trouver un conducteur, éventuellement apiculteur et maraîcher, parce qu'on veut lancer des ruches d'entreprise et un potager d'entreprise à Comblou. D'accord, donc vous faites un appel aux bonnes volontés pour vous aider. Voilà, si quelqu'un est apiculteur, maraîcher et conducteur de bus, Appelez Boreigny. Il a un emploi tout trouvé. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller plus loin dans votre démarche ? Vous dites, malgré tout ce qu'on fait, ce n'est pas suffisant, il y a encore plein de choses à faire. Je pense que c'est infini, la démarche. Une démarche RSE n'a pas de limites et n'a pas de frontières. Alors, on peut dire, on fait beaucoup de choses, mais pour moi, on en fait toujours trop peu pour l'environnement. D'ailleurs, qu'on émet du CO2, c'est trop peu. On peut toujours, toujours, toujours réduire nos émissions. Dans l'entreprise, pour nous, ça nous semble naturel, tous les petits éco-gestes, comme dans très nombreuses entreprises. Mais par exemple, il n'y a plus aucun gobelet plastique, plus aucune bouteille plastique, pas de gobelet jetable. On tend vers le zéro papier, parce que tous nos conducteurs ont 100% de leur feuille de route sur application, et donc tout est dématérialisé. Ce qui est plutôt rare dans notre métier, mais pour nous, c'est devenu une habitude depuis maintenant trois ans. Donc, on oublie même de le citer, tous ces petits gestes du quotidien. Dans RSE, il y a un S qui veut dire sociétal. Là aussi, Borini, vous êtes engagé sur plusieurs fronts. Oui, tout à fait. Alors, en entreprise familiale de plus de 50 ans, on a un management qui est vraiment presque paternaliste, vraiment de proximité. Même si on compte près de 200 collaborateurs en saison d'hiver, on tient à rencontrer nos collaborateurs le plus régulièrement possible. On a des moments d'échange plutôt conviviaux une fois par mois. Mais en plus de ça, on a des valeurs humaines plutôt fortes qui ont été défendues et même choisies par nos collaborateurs. Alors, on ne les communique jamais à l'externe, parce que ce ne sont pas des valeurs commerciales, mais vraiment des valeurs fédératrices en interne. On place l'humain au cœur de toutes nos préoccupations, toujours. Donc, c'est vraiment l'environnement et l'humain qui sont nos priorités de chaque jour. Est-ce que, dans votre secteur, celui du transport, qu'est-ce que vous constatez de manière globale ? Est-ce qu'il y a cet élan de responsabilité écologique ou est-ce que vous êtes un peu précurseur et c'est un peu dommage ? Alors, je pense qu'on est peut-être un tout petit peu en avance sur nos confrères, mais on est dans un métier où, de toute manière, si on ne le fait pas par choix, on sera de toute manière contraints un jour par la transition énergétique. Donc, autant s'y intéresser, autant aller de l'avant. Et nous, on est vraiment moteur et on cherche les solutions. Ça nous passionne vraiment de trouver la mobilité la plus verte pour nos passagers. Romain Borini, le président des Autocarps Borini. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur Radio Montblanc. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, une interview retrouvée en intégralité sur la chaîne YouTube de Radio Montblanc et puis, bien entendu, sur nos réseaux sociaux.